L'origine quand même du Mors & Mours, est-ce que c'est uniquement les coûts faramineux que vous avez cités qu'il fallait pour continuer à développer un nouveau projet en microélectronique ? Ou est-ce que c'est venu d'autres idées ? Par exemple, on va utiliser les financements de manière différente, on va essayer de dépenser moins. Quelle est la vraie origine du Mors & Mours ? Je pense que le Mors & Mours a toujours existé en parallèle avec la loi de Mours. Mais pendant des années, il est clair que d'une part, les retours sur investissement et le besoin de traitement de l'information de communication de la société étaient tels qu'il était plus simple et plus évident pour les sociétés semi-conducteurs d'investir dans le Mors & Mours. C'était plus facile à annoncer et j'ai une nouvelle puce. Et puis le retour sur investissement était plus évident. Aujourd'hui, ça, ça devient de plus en plus difficile. C'est un marché gigantesque. Donc ça, c'est clair qu'il y a des stratégies alternatives qui sont valables. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le Mors & Mours, bien qu'il existait, finalement, avait peu d'applications, peu d'usages, tant qu'on n'arrivait pas à faire des senseurs autonomes. Ce qui veut dire des très faibles puissances dissipées pour avoir des mois d'autonomie, des grandes puissances de calcul embarquées ouvertes, donc programmables par n'importe qui. Et puis de la connexion, bien sûr, à Internet. Donc ces éléments-là sont récents. C'est ce qui permet à la développement de l'information. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le Mors & Mours, il s'intéresse plutôt à la périphérie, aux accessoires, qu'au cœur des produits, on n'aura pas un processeur, Mors & Mours ? Si vous regardez la puissance de calcul embarquée dans un senseur, même un style Bluetooth, c'est celle d'un PC d'il y a 15 ans. Donc on n'est pas... Et ce sont... Le réseau, il faut voir le réseau comme étant quelque chose de distribué, où il y a des senseurs qui sont du Mors & Mours, qui sont connectés au cloud computing. Est-ce que c'est le développement de l'électronique grand public aussi qui a favorisé cet axe Mors & Mours, avec tous les produits dont les gens ont besoin ? Vous parlez des capteurs, des senseurs, etc. C'est ça ? Un petit peu. Bien sûr, les premières applications, typiquement les capteurs d'images pour la vidéo dans les smartphones, les accéléromètres et les gyroscopes dans les smartphones, c'était les premières grandes applications de grand volume. Alors moi j'ai une question pour vous, moi. Ça fait comme 30 ans que j'utilise des produits informatiques. Est-ce que vous allez enfin me donner des batteries plus performantes et avec une plus longue durée grâce au Mors & Mours ? Non, malheureusement, les batteries ont une loi qui est beaucoup plus lente que le Mors & Mours. Il n'y aura probablement pas de breakthrough de ce point de vue-là. Donc en fait, la solution vient de composants qui consomment moins d'électricité et des protocoles aussi qui sont plus économiques. Quelle est la prochaine étape pour finir la suite du Mors & Mours ? Qu'est-ce qu'on va voir apparaître ? Quel est votre avis ? J'ai un biais, mais je pense que ça va révolutionner la médecine. Donc on va passer d'une médecine non différenciée à une médecine personnalisée. Très bien. Merci Loïc d'avoir répondu à nos questions. Merci Loïc d'avoir regardé cette vidéo ! Merci Loïc d'avoir regardé cette vidéo !